Il semble qu'on appelle ça des colonies, mais je ne suis pas sûr, il y en a partout sous le bateau, il y en a partout là, il y en a tous les côtés. Bon alors tu es sûr qu'on peut les choper avec les mains ? Les oursins ? Ouais. Bah oui. Pas besoin de gants, rien. Comment tu veux les choper avec les pieds ? Non mais avec des gants. Non regarde, tu le prends comme ça, il faut le prendre à pleine main. Ouais mais toi tu as des mains de poissonnier aussi, c'est normal si tu peux jouer. Tu vois le pépère il est accroché, il a une sorte de petite ventouse qui l'accroche au sol, tu le prends à pleine main comme ça, sans l'abîmer, et tu le décroches, tout simplement, doucement, voilà. Et moi je peux arriver à faire ça ? Bah bien sûr, je te montre comment tu fais. Il est posé comme ceci, avec ta main tu l'enveloppes, alors évidemment ça picote, tu le décroches comme ça légèrement, il revient tout seul, et tu peux le reposer, il n'est pas abîmé, il est tout petit, celui-là. Bon t'es sûr ? Ouais certain, ouais. Je te préviens, si je me fais foutre une épine dans le... Tu te préviens de quoi ? Hein ? Il y aura des représailles. Ouais il y aura des représailles, laissez-y enlève le ton l'orçon. Regarde, prends-le, tu as pu le décrocher légèrement. Ah bah voilà. Par contre je crois qu'on n'a pas le droit de les manger, il me semble qu'on n'est pas à la période de pêche. Tiens, tu vois il est en train de se nourrir, il a piqué cette sorte de bulot, je ne sais pas ce que c'est, il l'a piqué là, il est en train de le vider. Bon je le repose alors. Ouais il repose. bon... Sous-titrage ST' 501